Jean-Paul Planchot, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de la région Île-de-France, chargé plus particulièrement des thématiques du développement économique et aussi de l'emploi qui sont intimement liées. On traverse depuis un certain nombre de mois, pour ne pas dire d'années, une période de crise économique. Vous venez de mettre en place avec la région Île-de-France un plan de priorité PME. Qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur de ce dispositif d'urgence quasiment ? Un double dispositif. Le premier, c'est une transposition à l'échelle de notre région de ce qu'on appelle un Small Business Act, c'est-à-dire, un, de permettre l'accès beaucoup plus facilement, beaucoup plus aisément à nos très petites entreprises et à nos PME franciliennes. L'accès donc aux commandes publiques, de l'ensemble des commandes publiques des collectivités franciliennes. Et aussi, nous avons l'ambition petit à petit d'y agréger les grandes commandes privées sur la base d'une plateforme de rassemblement de l'ensemble des offres, de l'ensemble des informations. Ça, c'est le premier volet de ce Small Business Act. Le deuxième volet de ce Small Business Act, de ce SBA, comme on dit aux Etats-Unis, c'est tout simplement un dispositif de formation par les méthodes contemporaines technologiques de l'e-learning qui permettent de concerner, de toucher beaucoup plus de personnes qu'auparavant, de formation à l'entrepreneuriat, de formation aux nouvelles technologies. Et troisième volet, c'est de faire en sorte que l'information soit globalisée, un peu comme sur l'espace de ce salon, que cette information, qui est très disparate, très dispersée en tout cas, provenant de la région, de la mairie de Paris, provenant d'Oseo, provenant de la Caisse des dépôts, provenant de la Chambre de commerce, bref, que toute cette information soit agrégée et donc ainsi clarifiée et simplifiée. Ça, c'est le premier grand point de ce plan de priorité. Donc ça, c'est la partie méthodologique, on va dire. Absolument. Et puis, il y a la partie financière, forcément. Quel dispositif pour renforcer les financements ? En tout cas, vous êtes très anticipateur, car vous avez bien compris qu'il n'y avait pas de méthodologie sans finance. On peut retourner d'ailleurs cette affirmation. En effet, vous avez raison, la région a, depuis plusieurs années, disposent d'un certain nombre de fonds d'investissement avec des partenaires publics et privés. Fonds d'investissement pour le développement et la transmission, c'est IDF Capital. Fonds d'investissement pour l'amorçage, c'est cap décisif. Fonds d'investissement par rapport aux entreprises de l'économie sociale et solidaire, c'était qui seul. Fonds d'investissement pour les entreprises, les très petites entreprises qui s'implantent sur les territoires, comment dirais-je, en difficulté, c'est financier. L'ensemble de ces fonds d'investissement vont être encouragés. On va passer leur capital d'environ 80 millions aujourd'hui à 250 millions à l'horizon de la fin de notre mandat, c'est d'ailleurs en 2014. Donc ce sera un coup de booster, comme on dit, un coup d'encouragement au capital, puisque nous avons analysé que ce qui manquait le plus au PME et aux TPE franciliennes comme ailleurs, c'est du capital. Et les sortir en quelque sorte souvent de cette dépendance qu'est l'endettement bancaire qui leur coûte cher ensuite par rapport à l'investissement qu'elles doivent faire. Cette gamme que nous allons renforcer de fonds d'investissement, nous allons la compléter de deux modes d'investissement que nous n'avions pas jusqu'à maintenant. le préamorçage avec le réseau des Business Angels comme co-investisseurs avec nous et d'autre part d'un fonds de retournement pour les entreprises qui nous semblent présenter une très grande valeur économique sur leur territoire en termes d'emploi, en termes de savoir-faire et qui méritent bien sûr d'être soutenus et à passer un mauvais moment. Jean-Paul Planchoux, je vous remercie. Merci beaucoup, messieurs. Sous-titrage ST' 501